Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tablettectile.net. Alors aujourd'hui on va parler sécurité sur tablettectile.net et surtout comment protéger les données sensibles ou encore les vidéos ou les sites web sur lesquels vous ne voudriez pas que vos enfants tombent justement quand vos enfants ont la tablette entre vos mains. Alors pour ce faire, c'est simple, comme souvent il va falloir aller dans les réglages, donc la commande qui est tout en bas à droite. Donc une fois que vous ouvrez les réglages, vous allez aller dans Général, donc la rubrique qui apparaît ici en bleu sur la partie gauche, vous descendez et tout en bas vous allez arriver sur une section qui s'appelle Restrictions. Donc je sélectionne la section Restrictions. Je vais activer les restrictions avant de confier l'iPad à mon enfant. On va me demander d'entrer un code. Alors je vais taper 00000. Je vous conseille d'en utiliser un bien plus complexe. Et là, une fois que je vais arriver sur cet écran, je vais pouvoir autoriser ou refuser l'accès à un certain nombre d'éléments. Ici, par exemple, dans cette première partie, vous pouvez autoriser ou refuser l'accès à Safari, l'appareil photo, FaceTime, Siri ou encore AirDrop. Par exemple, vous pouvez empêcher votre enfant d'utiliser l'appareil photo ou encore vous pouvez faire totalement disparaître Safari. En dessous, vous avez toutes les boutiques qui sont présentes sur votre iPad. Alors vous avez iTunes, l'iBook Store, Podcast ou encore l'App Store avec la possibilité d'ajouter des applications, de supprimer des applications ou des achats intégrés. Si bien entendu, vous voulez faire en sorte que votre enfant puisse accéder à l'App Store mais ne puisse pas acheter des achats intégrés dans les applications, eh bien il suffira de faire comme je le fais en ce moment, de désactiver cette option. Si vous voulez faire disparaître totalement l'App Store de l'écran de votre iPad, eh bien il suffira de glisser le bouton vers la gauche et l'App Store disparaît de votre écran. Il en sera de même pour les autres boutiques de la firme à la pomme. Donc ces premières options vont vous permettre de faire disparaître certaines applications sur lesquelles vous ne voulez pas que vos enfants tombent. Ensuite, juste en dessous, vous avez le contenu autorisé. Alors le contenu autorisé, c'est tout ce sur quoi votre enfant est susceptible de tomber. Par exemple, vous allez déjà laisser bien entendu la classification française et vous allez pouvoir retirer dans les applications Music, Podcast et iTunes U le contenu dit explicite. Donc pour ce qui est des films, des séries, des livres, des applications ou encore des sites web, vous allez pouvoir gérer les classes d'âge qui sont autorisées sur votre iPad. Si par exemple, vous avez un enfant qui a moins de 10 ans, on vous conseillera de ne laisser disponibles que les contenus qui vont jusqu'à 10 ans et pas plus. Donc vous voyez là, tout le contenu qui est réservé entre 10 et 12 ans, entre 10 et 16 ans et à tout le monde est refusé donc sur cet iPad. Vous recliquerez sur autoriser tous les films pour pouvoir revenir en arrière. Il en sera donc de même avec un certain nombre de programmes. Ici, vous voyez, ça va des programmes qui gèrent les films aux livres en passant par les sites web. Donc les sites web, c'est la même chose. Vous allez pouvoir autoriser soit tous les sites web, soit limiter le contenu pour adultes. Donc dans ces cas-là, un certain nombre de mots-clés, tout ce qui tourne autour des armes à feu, de la drogue, de la sexualité, sont limités. Ou alors vous pouvez très bien n'autoriser que certains sites. Par exemple, si vous avez un jeune enfant, vous pouvez très bien le laisser accéder à tous les sites dont la liste apparaît en dessous. Et bien sûr, vous pouvez en ajouter. Donc ça, c'est très pratique si vous avez un enfant en bas âge, que vous voulez lui laisser accès à Safari, mais seulement sur un certain nombre de sites. Donc ça, ce sont pour les restrictions qui concernent les sites web. Bien entendu, quand vous le récupérez, on vous conseillera de désactiver tout cela. Pour ce faire, c'est très simple. C'est comme au départ, donc vous tapotez sur désactiver les restrictions, vous entrez votre code, et à nouveau, vous retrouvez votre iPad avec votre configuration à vous. En attendant d'avoir un iPad avec plusieurs sessions possibles sur la tablette, eh bien c'est la solution qui va vous permettre de laisser l'iPad entre les mains de votre enfant ou de la famille ou des amis, sans avoir le risque de perdre des applications, de voir des achats intégrés qui n'étaient pas voulus, de voir des achats d'applications qui n'étaient pas voulus, ou encore de faire en sorte que votre enfant puisse tomber sur des sites très compromettants. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, et on vous dit à très bientôt sur tablettactile.net. Au revoir.